C'est la finale du ProDream, donc il y a nos six finalistes qui sont juste derrière nous, qui sont en train d'attaquer leur première évaluation, donc c'est du cash game qu'ils sont en train de commencer. Moi, en ce qui me concerne, c'est ma première année en tant que jury, donc je suis un peu stressée, même plus que je pense. En tout cas, je leur souhaite bonne chance à tous et je pense que la compétition va être très très serrée, donc voilà, on verra le finaliste qui nous rejoindra, Erwan et moi. Allez, on est presque à la mi-temps de cette table de cash game, puisqu'il va rester à peu près une heure et quart à jouer. Première surprise du jour, on est à 1er avril, il fallait qu'on amener un peu Sarah Erzali est rentrée à table. Comme vous le savez, ou si vous ne le savez pas, Sarah, grande spécialiste de cash game live, donc avec le droit de faire pas mal de choses à cette table, Erwan prendra sans doute le relais après. L'ordre final, le classement de ce cash game nous donnera ensuite le choix pour chaque candidat de choisir le ordre de passage. Le premier choisira en premier son ordre de passage devant le jury, etc. On vient de finir du déjeuner, c'était pas mal du tout et maintenant l'heure vient aux entretiens de 45 minutes, des entretiens personnalisés, c'est peut-être le moment le plus important de la journée. Bonne chance à eux, la pression monte. Je suis très tendu, stressé et tout, je révise mais ça m'a encore plus la pression. Je viens de finir l'entretien du jury, donc c'est une épreuve difficile. J'ai mis un petit peu de temps à rentrer dedans, à être moi-même, mais ensuite je suis vraiment content de ce que j'ai fait. J'aurais pas de regrets, tu vois, je suis pas passé à côté de l'événement, je suis content de ce que je leur ai donné. Après je sais pas si ça suffira, mais je me dirais pas mince, mais j'aurais dû dire ça, c'était pas parfait bien évidemment, mais il y avait beaucoup de moi. Mon entretien s'est bien passé, le jury était accueillant, l'ambiance était très bonne, cet entretien, effectivement, c'était très stressant, mais j'ai pu répondre à toutes les questions, j'ai pu me présenter, qu'est-ce que j'ai fait, mes futurs projets, quel est le rôle qu'ils attendent, qu'est-ce qu'ils attendent d'un team pro PMU. Donc je suis très satisfait de ce qui s'est passé. L'entretien, ça s'est passé plutôt bien, je suis assez content de ce que j'ai fait, juste que j'ai peut-être un peu trop développé tous les points, et du coup j'ai manqué un peu de temps à la fin, mais ça va, ils m'ont pas trop coupé, ils m'ont laissé plutôt finir ce que j'avais à dire, et franchement je suis content, c'était sympa. Pour moi, ça a été un petit peu stressant au départ, je m'y attendais pas, mais bon, c'est la pression et peut-être l'envie de rejoindre Prodream. Par la suite, c'était beaucoup mieux, j'ai pris de l'aisance et au fil des questions, on a développé un petit peu ma vie, ma carrière, et je pense qu'ils ont été contents de tout ça. Ma présentation s'est très bien passée, j'ai été très à l'aise comme je le suis habituellement, je termine quand même sixième de ce challenge sur, je sais pas, je crois que c'est 5 000 participants, donc c'est quand même une réussite pour moi, avec tout le boulot fourni ces dernières années, sur les tables et en dehors des tables, c'est vraiment le bonheur. En plus, tout le monde est vraiment sympathique ici, que ce soit les gens de PMU, même mes concurrents, mes concurrents directs, donc non, non, que du bonheur. Je suis très content d'être là aujourd'hui, ça me fait super plaisir d'être dans les six derniers, et l'entretien s'est plutôt bien passé, j'avais pas mal d'appréhension et de pression, mais finalement, ça s'est bien déroulé, donc je suis assez content. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada